Donc, par contre, vous avez vu là déjà, on peut s'éloigner un peu des pieds, on ne reste pas à l'intérieur des pieds, on peut aller un peu plus haut, juste ça. Le plus difficile étant d'arriver à vous transformer en coupeur de gazon, puisque c'est la tonte qui est le plus important. Ce n'est pas de tomber dans le sol, c'est juste de le couper, juste ce petit mouvement-là. Vous avez vu, c'est le putting, je suis là au putting, ding dong, et là c'est exactement la même chose, mais un petit peu plus ample, mais toujours un mouvement de balancier, pas de coup de poignet, pas de la tête de club qui se balade n'importe où, parce que vous allez taper avant, après, et là vous allez commencer à vous frustrer. Donc, le grip, là, le moment qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'échapper par rapport à ça. On va le faire après avec chacun un club. Là, il est bien orienté. Si je commence comme ça, ça ne va pas le faire, parce que je vais prendre un grip qui va faire que, quand je vais poser mon club, il sera fermé. Donc, je fais très attention à voir la face de club orientée où je veux envoyer la balle. Je prends le shaft du club là, et je l'amène à l'horizontale. Je place ma main gauche ici. Dans les phalanges ? Dans les phalanges ici. Toc ! Le pouce, toc, je le remets sur le dessus. main droite va se placer dessous, ici. Toujours phalanges. Normalement, on dit qu'on doit placer le pouce dans la ligne de vie. Vous voyez ma ligne de vie ? Tiens, d'ailleurs, elle s'arrête bientôt. Mince. Là, ici, et hop, je referme. Et là, j'ai mon grip, qui est le grip qu'on appelle baseball, qui est le grip classique. C'est-à-dire, les deux mains sont collées ici. Vous faites horizontale, mais vous allez armer et mettre votre objectif à la verticale. Non, c'est les poignées. Regarde. Un, vous faites ça. Horizontale, horizontale. Ce que je vous demande, la gravité. Là, je ne coupe plus gazon. Oui, je coupe plus gazon. Dans les deux sens. Il faut le maîtriser, ce mouvement-là. Et je veux aller plus loin. Là, je n'ai qu'un bras de levier. Je veux aller plus loin. Je crée un deuxième bras de levier en armant. Là, c'est ce qu'on appelle un demi-swing. Regardez. Toc ! Mon bras à horizontal, mon club à 90 degrés. Et je vais essayer de reproduire la même chose de l'autre côté. Demi-swing, demi-swing. Demi-swing, demi-swing. Et ça va. Voilà, ici. Très bien. Super. Toc. Toc. Tu coupes du gazon. Alors là, tu es un petit peu loin. Moi, je me rapproche. Voilà. Là, je suis bien. Ok. Dominique, s'il te plaît, attends que je te quitte. Je touche au moins. Le mouvement est très bon. Le mouvement est bon. Essaye de garder ton club rasant le... Ça, c'est un fer neuf. Tu prends un hybride. Un club plus... Tu fais ça, elle va à 100 mètres. Donc, là, c'est 40 mètres. Mais c'est un fer neuf. Tu fais la même chose avec un club plus fermé, c'est-à-dire un fer 5, 4, 3, par exemple. Qui monte la balle plus haut. Non. Qui envoie la balle plus loin. D'accord. Qui ne monte pas plus haut, qui envoie la balle plus loin. Tu fais 100 mètres et tu peux jouer. Tu vas sur le parcours, tu fais 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres, et ça, ça va bien. Parfait, d'accord. Bien. Donc, vas-y. Regarde ce que tu as fait. Alors, tu as passé un coup de passif. Très bien. Ah bon ? Ouais, c'est bien, c'est ça. Après, si tu as passé, ça ne va pas loin. Après, bon, il y a le mouvement. Le principal, c'est de respecter la consigne du moniteur. C'est du golf tennis. C'est du golf tennis. Très bien, à toi, Jean. Ici. Allez. Je m'en prie. Voilà. Ouais. 15 ans. Allez.